bonjour à tous et à tous c'est voltor 63 on se retrouve pour une petite vidéo donc ce sera le deuxième épisode des astuces enduristes on va commencer tout de suite mais avant je tiens beaucoup que la moto est pas super super propre bon ça c'est pas grave du tout ça entrava en rien le fonctionnement de l'astuce que je vais vous montrer alors on va tout de suite commencer donc c'est tout bête tout simplement il vous faut un collier donc c'est pas cher du tout si vous en avez un chez vous c'est même gratuit tout simplement comme je vous ai dit il suffit de faire un trou dans ce collier qui est peut-être un peu un peu léger comme vous le voyez là c'est pas c'est pas vraiment le top il en faudrait un peu plus grand mais ça entrave en rien comme je vous ai dit il suffit simplement donc vous vous faites un vous le serrez un an un point fixe afin qu'il ne puisse qu'il ne puisse pas se défaire donc comme ici après vous voyez à peu près la longueur qu'il vous faut vous percez un trou sinon vous pouvez toujours le défaire en marquant le trou préalablement il suffit juste de de prendre un objet pointu et de d'écarter le petit clic qui a ici qui permet de faire une une espèce de deux points anti retour si je peux dire je sais pas exactement le nom voilà il vous avez passé donc votre goupille de frein dans ce petit rizlan percé et ça tout simplement vous permettre d'éviter de perdre cette goupille si jamais déjà elle s'enlève vous pourrez la la retrouver sera toujours attaché à ça et si votre axe reste malgré que les deux goupilles partent vous aurez toujours une goupille pour vous assurer que que l'axe ne puisse plus bouger en cas de de perdre de l'autre donc voilà ça peut je pense vous sauver et c'est bien utile on se retrouve pour d'autres tutos mécaniques celui-là n'était pas très très c'est pas le plus utile mais ça peut toujours aider donc c'est c'est toujours utile je pense et c'est pour ça donc que je voulais fait sur ce ciao et bon ride